Il y a d'abord ces risques des pays voisins, des crises politiques, des guerres des pays voisins. Nous sommes entourés de pays souvent qui sont en guerre, c'est-à-dire la RDC, la RCA en ce moment, le Burundi. Autrefois, nous avions aussi le Rwanda, mais nous avions encore, je crois, au moins 7000 réfugiés rwandais dans notre pays. Mais le risque que nous avons pour les autochtones, c'est-à-dire les Congolais que je suis, c'est les catastrophes naturelles. Nous n'avons peut-être pas bien, comment dire, managé notre urbanisation. Donc la population s'entasse dans des zones à risque, ce qui crée des inondations, ce qui crée des éboulements, des érosions. Et nous avons des déplacements, des personnes, des populations, pendant de longs mois, avant que ces populations recouvrent une vie tout à fait normale, parce que les maisons sont détruites, les biens sont détruits. Nous avons donc ce problème vraiment à résoudre dans mon pays, celui des catastrophes naturelles. Ce que j'ai eu aussi à savoir et à apprendre, c'est l'expérience de certains pays, en ce qui concerne la prise en charge des réfugiés, et certains pays qui sont allés bien plus loin, qui mettent en place l'assurance maladie, même pour les réfugiés, alors que dans mon pays, nous sommes en train d'installer cette assurance maladie, d'installer la protection sociale pour les populations très très pauvres. Mais j'apprends aussi qu'à travers le travail que peuvent effectuer ces réfugiés, ils s'intègrent petit à petit dans l'économie locale, et c'est ce qui leur permettra, une fois revenus dans leur pays, une fois repartis dans leur pays, de poursuivre ce qu'ils ont commencé et de s'insérer plus facilement. Est-ce que voyez-vous le problème que nous avons lorsque nous recevons les réfugiés ? C'est qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans leur propre pays une fois qu'ils ont passé un séjour dans un pays voisin, et surtout que ce séjour ne fait que se prolonger. On n'est plus réfugiés pour un an, pour deux ans, on est réfugiés pour sept ans, dix ans, et parfois même quinze ans, c'est beaucoup. Donc comment raccourcir ce temps, que l'on passe hors de son pays, et qu'on puisse intégrer facilement son pays sur le plan social et économique.